Sur Télé-CSM, tous les matchs des Mouliens sont en direct. Sur Amical TV, tous ceux de l'Amical Club. On a quand même pris le parti maintenant de faire des avant-matchs et de vous proposer le meilleur de ce qui s'est passé la journée d'avant pour un club. Et cette saison, Solidarité Scolaire TV est née. Sur toutes nos chaînes, vivez l'intégralité des matchs, sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur branché dans votre salon sur votre télévision, comme si vous étiez au stade. Et GuaFoot TV, elle, se charge dès le lendemain de vous faire revivre les plus beaux moments de ces différentes rencontres. GuaFoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Et par leur expertise, les chaînes sont devenues les diffuseurs officiels d'images pour... C'est la foot, tous les meilleurs produits. Les images sont signées GuaFoot TV, sous le regard de nos confrères de Télé-CSM. Et ces images sont signées Amical TV. Avec nos équipes de reporters, ne manquez rien du football en Guadeloupe. GuaFoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Télé-CSM, la chaîne YouTube officielle du club sportif Mouliens. Également sur Facebook, CSM Radio TV. Amical TV, chaîne YouTube officielle de l'Amical Club. Également sur Facebook, Amical Radio TV. Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Vous êtes dans le 10 gâts intégral. Match replay. Et tranquillement installé dans votre salon, tout comme si vous regardiez un bon film. Ne manquez pas les affiches à huis clos du cinquième tour de la Coupe de France, Zone Guadeloupe, ce mardi 13 octobre et mercredi 14 octobre sur nos chaînes. Dès 19h45, mardi 13 octobre 2020, le choc entre le club sportif Mouliens et la Solidarité Scolaire sera à vivre en direct intégral sur les deux chaînes officielles des deux clubs, Télé-CSM et Solidarité Scolaire TV. Puis mercredi soir, dès 19h45, une première sur la chaîne YouTube GuaFoot TV. Un multiplex pour suivre en intégralité deux des trois autres affiches de ce cinquième tour. Dans la poule A, le phare du canal affronte l'USCB, l'équipe surprise à ce stade de la compétition. Et dans la poule B, l'AS Gauzier sera opposé à l'USR. Sur nos chaînes, le foot guadeloupéen s'affiche en grand sur vos téléphones, tablettes et télévisions connectées. Vous êtes dans l'hauticac intégral. C'est ainsi que Télé-CSM sera au rendez-vous du choc du cinquième tour de la Coupe de France entre la Solidarité Scolaire et le club sportif Mouliens. Mais avant, revoyons comment le CSM s'était qualifié pour ce cinquième tour en disposant de la Juventus de Saint-Anne. Et dans cette rencontre, signalons le premier but Mouliens inscrit par l'éternel Ludovic Gautin. Et le deuxième but du CSM signé Vicka Chautier. Le numéro 10 du CSM qui est en train de punir ses anciens coéquipiers de la Juventus. Donc alors que le CSM mène déjà 2-0 alors que nous jouons depuis bientôt 30 minutes dans cette première partie, 2 buts signés Ludovic Gautin et Vicka Chautier. Pour l'instant, cette équipe de la Juventus a le plus grand mal à résister à la furia Mouliens, on va dire, puisque outre ces 2 buts, il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions ratées côté CSM. Il revient vers Vicka Chautier, qui essaie de trouver Gautin. Voilà, Gautin pour tirer à nouveau. Et peut-être le troisième but. Et le troisième but pour le CSM. Le troisième, David Soubden. Après cette fois, relâché par le portier Sablon. Et David Soubden était à la parade et il n'a pas eu à se poser de questions pour fusiller le portier cette année. Et le break est fait pour le CSM 3-0. Et on joue pratiquement la 45e minute dans cette première mi-temps ici à Saint-Anne. L'âge de domination du CSM en cette première période ou avec 2 buts de Ludovic Gautin qui est de retour ? Non, c'est 1 but de Ludovic Gautin, 1 but de Soubdenin et 1 but de Vicka Chautier. Ah, Chautier. Ok, d'accord. Donc les attaquants ont retourné là. Et dans cette première période, donc le CSM a dominé largement. Avec déjà un changement côté Saint-Anne avec l'entrée du numéro 16, pièce Ricardo. Donc l'entraîneur Willy Sarrat qui a apporté quelques changements dans son équipe. Côté CSM, les joueurs sont partis à l'échauffement. Donc on peut voir notamment Menji Goumez, Morgane Justine et Ishan Térezine. Attention à ce contre-côté cette année avec Pierre Justine qui gratte l'interception. La balle qui revient vers derrière avec pièce, attention, la frappe de pièce, mais vraiment trop, trop balle, qui n'inquiète nullement. Le portier international, on va dire, Kevin Ajax, puisque c'est il est, il est Guadaboy, donc il est international, il doit nous payer. La rentrée de Ishan Térezine, regardez bien, c'est qui ? Il remplace le 3, le 3 ce soir c'est Irin. Le contrôle de l'humour pour Térezine. C'est une bonne déviation là, et c'est le 3, le 4ème but. Le 4ème but ! Le 4ème but devant Morgane Justine. Voilà, et sur le centre de qui ? Le centre d'Ishan Térezine. Ah oui, il est entré, une phase décisive de Ishan, alors là, tout à fait, on a vu un bon changement de jeu de Francillon, qui a orienté le jeu de l'autre côté sur le côté gauche, et qui a permis, le bloc était carrément de l'autre côté, donc c'est le fait qu'il a permis de désaxer la défense, de continuer la défense saint-anaise, et on a trouvé le jeu qui vient d'entrer, qui a débordé une passe en retrait, et seul au 2ème poteau, qui manque le 4ème but, donc c'est le 4ème but, donc c'est le 4ème but par Morgane Justine. C'est le 4ème but, c'est le 4ème but, c'est le 5ème but, c'est le 4ème but, c'est le 4ème but, c'est le 5ème but. Ils ont été trop atroites, ah ouais, ils ont voulu se faire des cadeaux, ils sont au KO là, la jupe. Ah oui, attention, on a l'accélération de Goutain, c'est le 5ème but, c'est le 5ème but, c'est le 5ème but. Mais en tout cas, il était bien parti. Mais là-bas, la fille, le poteau, mais on a vu encore l'attaquant, le grenaud de la surface, il a tout de suite, il s'est mis face au but, il s'est retourné, et il a pris de vitesse la défense, il s'est représenté face au portier, mais il était un peu court, il a essayé de prendre un pointu, mais la balle n'a pas pu l'objection lui sortir. Goutain qui est en train de jouer toute la partie, donc petit à petit, la confiance revient, il faut retrouver ses sensations. Ah oui, il est en train de retrouver ses sensations de buteur, d'attaquant. Et tu vois que c'est une partie qui se déroule ce soir sans El Béron Atol, qui est très en forme. Attention, Hicham de Rézine, voilà qui passe. Et le 5ème but, il a marqué, le 5ème but de Hicham de Rézine. Voilà, et bien voilà, donc je vous dis que lui... Il a pris un peu de 100 fois, comme un vieux Ronald, qui filtre le gardien, il dribble le gardien, et il marque du pied gauche tranquillement, et c'est pas le dernier qui le prend là-dessus là, et le 5ème but pour son atelier. Je te l'avais dit dès le départ, c'est un peu au talent du CSM celui-là, il joue des deux pieds, et donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour louper ses enfants, mais en tout cas, en tout cas, là, il est en train de montrer tout son talent, Hicham de Rézine. Une passe décisive et un but. Donc, 5-0 pour le CSM, tranquille, face à cette équipe de la Juventus. L'orbit va siffler la fin de cette partie. Voilà, c'est terminé sur ce sport fleuve pour le CSM, 5 à 0. Les buteurs, Ludovic Gauthier, David Soubdant, Vika Schertier, Morgane Justine, et Ishan Thérezine, et on va dire que le CSM, là, ce soir, assure sa place en demi-finale. Donc, le CSM, toujours là, la Coupe de France, c'est la, comme je le disais, c'est la DL du CSM, et toujours, en pratique, chaque année, on va toujours au bout, et on représente toujours la Guadeloupe. Donc, cette année, c'est l'équipe qui va, qui va, qui va partir. On sait bien, pour les buts, maintenant, avec la crise sanitaire, est-ce que l'équipe de la Guadeloupe va pouvoir y aller ? Est-ce qu'il va pouvoir venir ? Tout ça reste à voir. Mais le CSM, pour toutes ces compétitions sérieusement, donc là, ce soir, ils vont donner une bonne batterie à l'équipe de la Juventus. C'est quasiment... Quant à la solidarité scolaire, elle s'est qualifiée pour ce cinquième tour aux dépenses de l'Etoile de Mornalo. Le Superbe qui récupère le ballon, qui va progresser, qui dribble, qui avance, qui a bien poussé son ballon, qui frappe, et l'ouverture du score pour l'Etoile de Mornalo. Après 16 minutes de jeu, on revoit ce but de Superbe. Il est vrai qu'il a bien pris en défaut avec une pelouse borgée d'eau, vous l'avez vu, et qui l'a rendu glissante. Eh bien, il prend l'avantage, il frappe lourdement, rap de terre, et pompe le gardien solidaire 1 à 0, donc, pour l'Etoile. Vous êtes dans l'Hodicac intégral. Et Raphaël Mirballe fauché à l'entrée de la surface de réparation par le gardien qui était sorti à son encontre. Au départ, c'était une balle arrachée à 30 mètres début, pour une balle en profondeur pour Raphaël Mirballe, qui avait fait la différence, le gardien sorti à sa rencontre et qui fait faute. C'est donc pénalty, pénalty pour la solidarité scolaire. Est-ce que ce sera une formalité pour revenir au score et égaliser dans cette rencontre pour les solidaires ? Et complètement à contre-pied, égalisation donc pour la solidarité scolaire, un partout, dans cette rencontre à la 27ème minute de jeu. Un clou-front intéressant à l'entrée de la surface à l'extérieur, bien sûr, pour ce clou-front à l'extérieur de la surface de réparation pour les solidaires. C'est parti, la balle salle dans la surface. Ah, il saute plus au coulement d'Emmanuel Fidelia qui marque le second but pour la solidarité scolaire. Deux buts à un, face à l'étoile, on voit ce qu'au front vient l'amener sur la tête d'Emmanuel Fidelia. 32ème minute de jeu, la solidarité scolaire mène à présent 2 à 1 dans cette rencontre. La solidarité scolaire mène à présent 2 à 1 dans cette rencontre. La solidarité scolaire mène à présent 2 à 1 dans cette rencontre. La solidarité scolaire mène à présent 2 à 1 dans cette rencontre. La solidarité scolaire mène à présent 2 à 1 dans cette rencontre. Et nous rentrons directement dans la seconde période, alors que la solidarité scolaire mène toujours 2 buts à 1, face à l'étoile de Marnalo de ce quatrième tour des Coupes de France Zone Guadeloupe. Il va pouvoir répartir un peu au pal régionaux et ferrites de f Alec B Jewettopierre. Encore! 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 Beaucoup- listen-encore! Encore! 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 Teil! Encore! 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 S기를... tout! Encore! 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 Et sur cette image arrêtée, on s'aperçoit bien que Raphaël Mirval, qui est en course et a déjà fait son appel, est couvert au moins d'un mètre par les défenseurs mouliens. Non, monsieur l'arbitre, Raphaël Mirval n'était pas hors-jeu sur ce coup-là. Allez, 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 allez! Allez, prêt-d'être une 크�î씩! Allez, Le Refrain! Donc, fait le nombre tailleur? C'est parti ! 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 C'est parti !